Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu laha Rabbi charah il saadu rasali amri wa ahl ala aqdatam lisanif qawqaulim frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo je voudrais vous parler incha'Allah d'un shikh qui m'a énormément marqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et pour entrer rapidement dans le vif du sujet et vous raconter comment est-ce que j'ai été marqué par ce shikh bah en fait tout a commencé par un voyage que j'avais fait dans une ville qui s'appelle Benha en Egypte qui est pas loin du Caire et en fait moi qui est donc égyptien d'origine j'étais parti pour visiter des membres de la famille de mon épouse dans la ville de Benha et subhanahu wa ta'ala tout a commencé là-bas quand j'ai rencontré donc les cousins à mon épouse et que c'était le premier contact subhanahu wa ta'ala c'était la première fois que j'entends parler d'eux je savais qu'ils m'ach'Allah ils avaient appris le Coran qu'ils étaient sérieux dans leurs pratiques religieuses etc et puis rapidement je me suis retrouvé à être séduit de leur assemblée de leur assise, de leur ambiance spirituelle ils m'ont emmené dans la mosquée du quartier et puis c'était c'est Mémoréban Docteur Othman qu'Allah le préserve qui est un élève du shikh dont je vais vous parler après c'est lui qui dirigeait la prière il leur faisait des cours des rappels etc donc on a pris le Fajr dans leur ville et puis après le Fajr le shikh a lu quelques hadiths du livre et puis une fois qu'il a lu ces hadiths chacun s'est mis dans un coin et s'est mis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala donc j'ai vu des jeunes lever les mains au ciel et invoquer Allah j'en ai vu d'autres qui eux révisaient par 5 jours de Coran par jour donc ils révisaient 100 pages de Coran par jour d'autres qui faisaient du zikr etc mais ce que j'ai pas vu c'est des gens qui papotent entre eux qui discutent entre eux qui débattent couvrent un sujet de religion et moi c'est ce que j'avais l'habitude de voir en France donc premier jour je vois ça deuxième jour je vois ça troisième jour et là je suis assez étonné je me dis c'est par Allah les frères quand ils discutent c'est le strict minimum et ils se donnent à fond dans les adorations bien sûr je dis pas qu'ils dialoguent pas entre eux mais dans la mosquée pour eux c'est vraiment sérieux c'est vraiment sérieux c'était je voyais des jeunes lever les mains hyper longtemps et faire des doigts très longtemps quand je vous dis des jeunes ils avaient peut-être facilement 10 ans de moins que moi et bon j'ai été étonné puis après donc Ramadan arrive je prie avec eux et je vois que les taraouih c'est pas les mêmes taraouih qu'on a chez nous chez nous c'est un hezb 10 pages chez eux c'est 3 choses voire plus donc 60 pages voire plus et là je commence à sentir des douleurs au pied et je leur dis mashaAllah les frères Allah ibarak en fait il n'y a jamais de débat entre vous vous n'ouvrez jamais des masas al-fiqiyyé des sujets de fiq ou t'harif ou tel shikh il a dit sur tel shikh ils m'ont dit nous on a été éduqués par notre shikh à voilà comme t'as vu à se concentrer sur les adorations et là je lui dis c'est qui ton shikh ? il me dit c'est un shikh qui en prière en temps normal donc avec le fajr le maghrib il clôture écoutez attentement le quran en prière tous les 6 jours ils m'ont dit le maghrib il est hyper long chez lui et pendant ramadan tous les 3 jours il a fini le quran en entier c'est à dire que c'est 200 pages qu'il lit par jour je ne sais pas si vous imaginez en fait le potentiel du shikh qu'Allah le préserve et là vous vous en doutez bien moi j'écoute ça je suis émerveillé je suis quoi ? ça existe ? j'écoutais ça mais c'était dans les livres c'est pas possible que quelqu'un de vivant aujourd'hui il lise autant 10 jours par jour 10 c'est à dire il finit comment dire le quran en entier en 3 jours en 3 jours que pendant la prière je parle que pendant la prière donc je leur dis les frères je suis curieux je voudrais voir ça ils m'ont dit ok pas de problème on y va on va au caire et subhanallah je rentre dans la mosquée je vois que c'est une mosquée qui est très modeste en briques rouges donc c'est pas les mosquées bling bling avec la clim les capteurs de mouvements les boutons électriques pour l'eau non rien à voir rien à voir là je rentre la mosquée je vous le dis c'est c'est à l'ancienne et je rentre moi je vous le dis franchement ils m'ont dit ils prient du maghreb et ils s'arrêtent ou plutôt ils prient pardon ils prient tarawih à partir du isha écoute attention et ils s'arrêtent un petit peu avant le fajr un petit peu avant et il leur est même arrivé de ne pas pouvoir manger le repas de fin de nuit le sahur parce qu'ils n'avaient pas le temps donc je lui dis il faut à tout prix que je vois ça il faut que je vois ça de mes yeux je vais là-bas c'est impressionnant une mosquée qui fait à peu près 4-5 étages elle est chargée à blog d'étudiants en sciences des tolabs c'est un public averti je vous le dis tout de suite tous ceux qui vont là-bas ils connaissent le système ils connaissent le système ça veut dire qu'ils savent qu'ils en ont pour leur nuit leur nuit complète en prière je rentre je vois des gens qui piquent un peu du nez qui sont fatigués et moi je ne suis pas rentré au Aisha moi je suis rentré vers le coup de minuit comme ça moi physiquement hormis des problèmes de santé je ne peux pas je ne peux pas tenir autant de temps et subhanallah j'ai vu ce que j'ai jamais vu de ma vie des gens qui prient jusqu'au matin et qui toute leur journée aller en adoration ils font attention à leur langue et d'ailleurs c'est ce qui m'a étonné c'est que pendant toute cette durée de mon séjour avec eux je ne les ai pas entendus parler sur un chair ou mépriser quelqu'un ou d'évoquer les défauts d'un tel et ça c'est un grand piège d'Iblis dans lequel on est tombé aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu penses d'un tel que dis-tu d'un tel qui a questionné un tel t'as vu ce qu'un tel a dit t'as vu ce qu'un tel a dit t'as vu ce qu'un tel a dit et on pose les questions aux gens c'est même des fois des questions pièges que tu penses d'un tel s'il dit du bien de lui je l'aime s'il dit du mal de lui je l'aime plus et ben eux subhanallah eux c'est ils posent des questions sur combien de jours de Coran tu connais et c'est des questions que j'ai écouté moi-même tu revises combien de pages par jour tu pries la nuit ou pas et c'est là on voit qu'en fait on a deux mondes le monde du blabla et le monde de la mise en pratique et je me suis aperçu en fait je me suis rendu compte que pendant trop longtemps j'étais noyé dans le blabla et ce voyage ça a été une grosse claque pour moi parce qu'en fait le cher hormis comme je vous ai dit que pendant la prière pendant le ramadan il finit le Coran pendant trois jours et en dehors du ramadan en six jours lui quand quelqu'un vient le voir il lui dit j'ai un problème il lui dit fais tasbih 200 fois fais plus d'une centaine de rakah pour Allah surrogatoire dès quelqu'un vient se plaindre de n'importe quel problème et bien il l'aiguille vers l'adoration et en fait lui sa technique c'est d'éduquer les gens sur l'adoration pourquoi ? parce que pour lui et ça c'est ça devrait être pour nous la clé de la délivrance de toutes nos épreuves c'est l'adoration plus on va adorer Allah plus Allah il va nous ouvrir les portes il va nous écarter ces épreuves qui sont sur nos chemins etc etc et donc quand je suis comment dire rentré du Caire j'ai dit frère je suis je suis scotché j'ai jamais vu ça de ma vie jamais les gens quand ils veulent étudier chez lui donc ils doivent d'abord passer par l'apprentissage du Coran il reste le temps qu'il faut à l'étage en haut dans les étages du troisième quatrième je m'en rappelle plus ils apprennent le Coran par coeur puis après ils descendent étudier chez lui et le Sheik sa technique c'est ça c'est d'éduquer les gens à aimer l'adoration et les frères que j'ai rencontrés je vous le dis je le répète c'est des frères qui ne parlent pas beaucoup c'est des frères qui ne parlent pas beaucoup mais ils m'ont mis plein la vue concernant l'adoration et aujourd'hui si je vous fais part de cette histoire c'est parce que ça nous manque d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent à prier la nuit à jeûner à évoquer Allah à faire nos prières à l'heure à ne plus regarder le haram avec nos yeux à se concentrer pendant la prière à faire énormément d'actes de bienfaisance et en étant discret en faisant ça les laçus en atta sans chercher les strass et les paillettes la poudre aux yeux etc non vraiment j'ai vu des vrais frères et quand je suis rentré d'ailleurs j'ai dit aux frères on n'est pas des frères mais on est des demi des demi frères franchement les vrais frères j'en ai vu Allahouma barik c'est ça 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 et jusqu'à maintenant je rêve de voir ce cercle de frères soudés solides dans l'adoration en France et j'ai espoir et bien sûr j'en doute pas une seconde qu'il doit y en avoir des gens comme ça et même plusieurs mais voilà on n'en a pas assez et je demande à Allah de me faciliter ainsi que vous d'en tirer des grandes leçons de cette histoire ce chèque il s'appelle Osama Abdelazim il est encore en vie il est au Caire c'est un grand savant qu'Allah le préserve beaucoup de savants ont fait son éloge dans le côté de son adoration de son ascétisme de sa science et c'est ça en fait la science c'est la mise en pratique la science c'est pas du blabla ou énormément de connaissances que tu as dans la tête ou dans ta patrie non 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 la science ça doit t'aider à mettre en pratique à évoluer dans ta religion et je demande à Allah de m'aider ainsi que vous à être des musulmans qui écoutent et qui mettent en pratique tout simplement et qui se concentrent sur leur relation avec Allah et pas sur ce que les gens ont dit ou tel shikh a dit ou qu'est-ce qu'il a raconté un tel sur l'autre etc beaucoup de pièges que j'ai animé dans nos chemins pour perdre du temps et pour qu'on salisse l'honneur d'un tel et qu'on parle d'affaires qui nous dépassent des affaires qui nous dépassent on n'a ni les tenants ni les aboutissants de tout ça et shaitan il nous a rentré dedans il nous a dit vas-y sauve les gens sauve parlez attention il y a de l'agaremment partout il y a de l'abida partout etc et à la fin on s'est perdu nous-mêmes on s'est perdu nous-mêmes et on s'est concentré sur les autres ben faisons l'inverse maintenant concentrons-nous bien comme il faut sur nous je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner les autres mais en priorité c'est d'abord mon âme vous qui avez cru préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aide ainsi que vous à devenir de bons musulmans est-ce Allah subhanahu wa ta'ala n'infa'ni bima kultu n'infa'akum bima s'ama'atum hadam a'lam wallahu azza wa jall a'la wa a'lam subhanakallahu ma bihamdik ashadun la ilah ilan ta astaghfirka tout bulaik rizakum allah khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ab duas ilan baila bima bima